Retour à la normale Jean-Luc Mélenchon, candidat à la présidentielle, était l'invité de l'émission Question politique. Hier, on a appris ce scoop, le député fréquente souvent les terrasses des cafés, il y était même juste avant l'émission. Alors j'ai bu un café tout à l'heure, la fois d'avoir les fraises. En effet, Jean-Luc Mélenchon s'est récemment délecté d'un lait-fraise en terrasse comme le prouve une vidéo. Retour 3 au plaisir simple, lait-fraise. Un moment de plaisir simple posté par lui-même ou son équipe sur TikTok. Alors est-ce qu'il a aimé ? Est-ce qu'il en garde un bon souvenir ? Il y a eu un million et demi de personnes pour me regarder boire un lait-fraise. Donc la réponse est oui, c'était peut-être dégueulasse mais ça valait le coup. A tel point qu'on se demande, le lait-fraise peut-il faire gagner Mélenchon en 2022 ? Ça a l'air farfelu comme ça mais souvenez-vous de Jacques Chirac en 1995. La pomme est un fruit sympathique et je l'observe tous les jours. Oh les superbes pommes, c'est gentil ! J'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes. Après avoir perdu deux fois, Jacques Chirac a finalement remporté la présidentielle en 1995. Une campagne marquée par de remarquables slogans comme « La pomme est un fruit sympathique, je l'observe tous les jours ». J'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes. Tu l'imites ? Pas du tout. Une campagne marquée aussi par des confessions intimes. C'est moi au Corrèze, il y a des pommiers qui sont pas très grande qualité, il faut bien le reconnaître. Et on fait des pommes pour faire un petit sidon qui n'a pas non plus de grandes prétentions mais que j'aime bien. Les producteurs de pommes de Corrèze ont dû être enchantés en entendant Chirac. Nos pommes sont dégueulasses, on en fait du torboyau, mais moi j'aime bien. Alors comment Chirac en est-il venu à parler de pommes ? Tout est parti semble-t-il de son logo de campagne, un pommier, un symbole très vite repéré et détourné par les guignols de l'info. Mangez des pommes ! Monsieur Chirac s'il vous plaît, je vous en prie, ce n'est pas un meeting s'il vous plaît. Oui mais putain, j'ai une patate en ce moment moi ! Le pouvoir de la pomme permis à Jacques Chirac, candidat du RPR, d'accéder au pouvoir et ce malgré la présence d'un deuxième candidat du RPR, Edouard Balladur, ce qui en théorie est suicidaire. Bon revenons à 2021, revenons à Jean-Luc Mélenchon. Il y a eu un million et demi de personnes pour m'en regarder boire un lait fraise. Dans sa soif d'Élysée, le leader de la France Insoumise pourra-t-il compter sur le lait fraise ? La boisson semble susciter l'intérêt des tiktokers. Et le lait fraise a gagné dans une compétition avec la bière. L'avenir le dira. Mais cette stratégie du lait fraise pourrait être effacée par le jus de chaussettes que nous a servi Mélenchon en toute fin d'interview hier. Après avoir expliqué que partout dans le monde, de petits Macron étaient choisis par une oligarchie. Dans tous les pays du monde, ils ont inventé un type comme ça, qui sortait de rien et qui était porté par un système oligarchique. Ils ont inventé un type comme ça, un « il » mystérieux, ambiance gouvernement mondial. C'était déjà curieux mais il est allé plus loin. Vous verrez que dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, nous aurons un grave incident. Alors ça a été un meurtre, ça a été Mera en 2012, ça a été l'attentat la dernière semaine sur les Champs-Elysées. Avant on n'avait eu pas pivoise. Tout ça c'est écrit d'avance. Tout est écrit d'avance, des propos limite complotistes très étonnants dans la bouche de Mélenchon. Mais à quoi pensait-il en racontant des âneries pareilles ? À boire un bon les fraises, le petit gourmand. Il était déjà au bistre dans sa tête. Retour à la normale. 6h-9h Un normal jour se lève.